La plus importante chanson de ma vie, je pense, c'est « She Loves You » par les Beatles. C'est une composition de Leonard McCartney et c'était à Grand Tube en 4 octobre 1963. C'est une chanson qui était composée à Newcastle dans un petit hôtel. Leonard McCartney sont sur un lit face-en-face avec deux guitares face-en-face et ils sont sur la tournée avec Roy Orbison à l'époque. Roy Orbison qui a composé la chanson « Pretty Woman » et il y a beaucoup de pression sur le groupe pour composer plusieurs chansons et voilà, c'est ça les chansons que je veux parler. La première fois que j'ai écouté c'était dans un coiffeur et moi je suis le fils de quelqu'un de militaire à l'époque. Et lui il insiste, moi j'ai le même coiffeur que toi si tu veux. Et donc j'ai le coiffeur, c'est mon premier souvenir de coiffeur. Et « She Loves You » ça sortit sur la radio et c'était vraiment, ça m'a touché comme ça. Moi je pense, c'est un peu comme les gens qui écoutent Elvis Presley. Par exemple, les Beatles et les Rolling Stones qui écoutent Elvis Presley en 55-56 pour la première fois. C'était un grand grand coup de claque, un peu comme ça. Et donc après ça, ça change ma vie vraiment. Et les années 60 pour moi c'était une bande d'origine de la musique de Beatles. En 65, on avait « Help » quand j'allais en vacances pour la première fois. En 67, quand on avait le beau temps comme aujourd'hui, c'était « All You Need Is Love » la première fois. J'écoute l'anthème français, « Love, love, love » etc. Et puis à la fin des années 60 avec « Get Back » et « Let It Be » et c'était vraiment, ça termine cette histoire-là. Et puis le premier album que j'ai eu, c'était « Sgt. Peppers » en 67 aussi. Et dans l'album de Sgt. Peppers, il y a plusieurs personnages sur la pochette. Et sur la droite, vous voyez Bob Dylan. Et après, je suis Bob Dylan parce que les Beatles, ils sont fans de Bob Dylan, donc moi je suis. Et c'est Bob Dylan qui change ma vie énormément parce que lui, il change toutes les règles par rapport à la façon dont tu peux composer une chanson. En fin de compte, après Bob Dylan, il n'y a plus de « She Love Jules ». Mais toute la musique, pour moi, ça commence avec « She Love Jules ».